bonjour à tous les amis ça va vous allez bien donc on fait la pièce montée de bonbons voici le petit cadeau pour la copine donc c'est le résultat pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker de partager bien sûr et donc voici les bonbons que j'ai acheté j'ai pas tout mis donc c'est juste pour avoir le choix en fait de ce que je vais mettre parce que j'ai pas le la décoration que je vais faire donc je vais faire au feeling au fur et à mesure donc je préfère mieux avoir tout à portée de main comme ça voilà donc là je passe un petit coup sur mes plateaux parce que depuis que je les ai faits ils ont un petit peu pris la poussière donc forcément je vais nettoyer forcément c'est logique donc là je fais un petit réglage pour voir un petit peu pour les centrer et puis on va passer à l'attaque donc le chirurgien met ses gants pour pouvoir opérer donc non c'était juste une blague donc là j'ai des balais de mes chavalots et puis même s'ils n'ont pas la même taille mais bon qu'est ce que vous voulez on n'est pas avec ceux qui les fabriquent et donc c'est pas grave je vais jouer sur la petite différence plus tard en haut dans la vidéo donc là je fais ma première ligne bien sûr je vais mettre deux cure dents pour pouvoir les fixer casser les en deux et mettez un truc sur votre pouce parce que quand je pousse en fait avec le cordon avec le pouce ça fait un petit peu mal donc bref vous pousserez après si vous avez d'autres je sais pas d'autres manières de les fixer fixer je veux dire les disposer les coller faites donc je vous en prie donc là je prends mes petits colliers et puis je vais les fixer fixer de façon ce que ça fasse genre vous voyez comme dans les pièces montées de gâteau à la crème il y a des genres de petites dentelles sur les côtés ça fait très beau puis c'est ce que j'ai essayé de de faire il y en a qui sont un petit peu bien il y en a qui sont bon vous voyez un petit peu voilà à peu près de façon voilà je mets des cure dents pour pouvoir les 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 fixer enfin les fixer pour pouvoir les maintenir donc là c'est facile donc là j'ai mis les quatre et maintenant à partir de là je vais je continue à mettre ma petite déco là j'ai mis des coca fraises à savoir que tous mes bonbons sont vegan sauf les chamallows où il y a écrit l'air bon à l'aim donc une couleur d'un goulou bismillah et puis il n'y a pas de problème donc ensuite mes petits chats avec eux ils ont des petits coeurs en fait des petites couleurs en fait des petits c'est des petits coeurs en fait plusieurs couleurs il y a rose vert et jaune et puis j'essaie de les disposer un petit peu ça ça fait bien ça ça fait bien comme ça dans la vidéo donc voilà et je fais tout le tour comme ça jusqu'à ce que je finis bien sûr éviter de laisser traîner les enfants dans les pattes sinon vous aurez plus de déco à mettre sur le gâteau donc voilà c'est juste un petit conseil voilà il faut renforcer le coffre fort de bonbons donc là elle a fini entre temps comme le portable se décharge vite j'ai mis quelques petits coeurs anti adhésif parce que je savais pas trop ce qu'il fallait mettre entre les deux colliers je voulais mettre de la réglise mais après mon fils il m'a dit non 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 là tu as tout faux donc enlève moi cette réglise et met autre chose pour vous dire qui c'est pas bien oui mais pour vous donner une idée de rechange là plus personne quoi donc c'est pour ça que j'ai mis les petits coeurs ça va très bien donc voilà et puis j'ai mis de nouveau un je fais un rappel de chamallow en deuxième ligne juste au dessus des colliers et là je mets je fais mais les j'aime et les petites ceintures fraises citron je crois coca je sais pas si on les appelle comme ça je sais pas comment c'est écrit dessus mais bon vous voyez ce que je vais dire l'idée c'est de les de les rouler en fait et puis de laisser un petit bout qui sort comme ça et ça fait un genre de de moulin avant en fait quand on tourne les tourner le gâteau ça fait joli je trouve on continue tout doucement donc attention au cure-dent qui fait mal au pouce donc toute façon l'idée c'est que comme je vous ai dit c'est de les rouler juste sur sur la moitié et puis de laisser un petit bout qui sort et puis ça fait un jour de moulin avant quand on tourne quand on fait tourner le plateau je répète encore une fois donc voilà voilà donc on attend qu'elle finisse bien sûr la déco vous achetez en fait au fur et à mesure ce que ce dont vous avez envie et après le jour j ben vous avez toi pour à portée de main et puis il n'y a plus qu'à s'y mettre et puis voilà seulement beaucoup de patience il faut être motivé puis avoir envie de faire une pièce montée de bronze donc tout ça tout simplement et puis de faire plaisir voilà donc là elle met le dernier ou la dernière donc ensuite voilà ça donne un truc comme ça avant le visuel est impeccable et ça plaît donc ça pourrait plaire donc là je vais je vais attaquer le haut on entend juste qu'elle finisse en petit délire là de te ralentis donc là je mets sur la petite couronne de dessus j'ai mais une troisième ligne de chamallow voilà à savoir qu'il fait le petit la petite tour en poule est terre ne fait pas partie du du plateau comme ceux qui m'ont suivi c'est juste que je l'ai récupéré au mariage de mon petit frère bon c'est des choses qui vont à la poupée le temps qu'à faire donc je récupère et puis je m'en sers c'est pas perdu donc qu'est ce que je disais donc là je fais une ligne de chamallow je crois que je l'avais déjà dit je sais plus ce que je dis donc là j'attaque les sucettes sur la tour donc je pouvais pas les mettre ailleurs parce que ça allait casser la déco donc je les ai mis au dessus ça bouge un peu mais je vais fixer avec les brochettes en bois donc voilà je mets les sucettes voilà il faut bien pousser parce que là voilà c'est les brochettes en bois que j'ai mis et là c'est bon j'ai tout mis et là je mets un petit coup de ceinture par ci par ci par là et puis le tour est joué donc je vais accrocher mes sucres d'orge justement à l'intérieur des kits de ceinture voilà et puis ma pièce montée est finie donc voilà le résultat voilà les amis n'oubliez pas de liker et je vous remercie pour votre soutien assalamualaikum